Plus de 100 plaintes pour ces extorsions ont déjà été déposées à Montréal cette année. C'est trois fois plus qu'à pareille date l'an dernier. Un phénomène qui prend de l'ampleur et qui est bien connu des jeunes. J'ai quelqu'un dans mon entourage, c'est quelqu'un qui s'est passé pour quelqu'un d'autre pour avoir des photos de lui. Puis après, ça a été publié. Puis cette personne-là, après, tu le voyais à l'école qui n'était plus pareil. Même si, admettons, ils disent, OK, je ne vais pas le publier, tu sais toujours qu'il y a une vidéo de toi que quelqu'un d'autre a. Puis ça fait du stress. Dans son modus operandi, le cyberprédateur prétend généralement être une fille et entre en contact avec sa victime par les réseaux sociaux. Et dans 91 % des cas, les victimes ciblées sont des garçons. Le garçon va souvent se faire présenter une vidéo préenregistrée d'une jeune fille qui est en train de se dévêtir et qui va l'inviter à faire de même, sans se douter que des images de ce qui se passe sont en train d'être captées à son insu. Ces images sont ensuite utilisées pour les faire chanter pour les faire chanter, pour les faire chanter, pour les en échange d'argent. 79 % des cas de sextorsion se produisent sur Instagram ou Snapchat, selon le Centre canadien de la protection de l'enfance. Et en moyenne, 70 signalements qui sont faits chaque semaine au pays le sont par des adolescents âgés de 14 à 17 ans. Souvent, on fait affaire avec des criminels qui sont bien organisés, criminalisés et qui ne nous demeurent pas dans la juridiction de Montréal, même pas dans le pays. Ne jamais envoyer d'argent, couper rapidement toute communication et dénoncer la situation aux autorités ou à un membre de la famille sont des moyens qui ont été identifiés pour éviter les pièges. Lorsque vous leur envoyez de l'argent, ils vont vous en demander encore davantage. En France, la sextorsion est punie de 7 ans de prison. Au Canada, il n'existe pas de loi spécifique. Toutefois, plusieurs articles du Code criminel condamnent notamment le harcèlement ou l'intimidation en ligne. Ici Daniel Cadjo, Radio-Canada, Montréal.